... Morceaux de terre arides sculptés depuis la nuit des temps par les vagues de la Méditerranée. Entre Sicile et Tunisie, un mi-chemin de Gibraltar et de l'Égypte, l'île de Malte est située au carrefour des routes maritimes qui sillonnent la mer intérieure. Après les Égyptiens, les Phéniciens, les Grecs, les Romains et les Arabes, le destin de Malte bascule au Moyen-Âge avec l'arrivée des chevaliers de l'ordre de Saint Jean de Jérusalem. Pour reconquérir la Terre Sainte tombée aux mains des Turcs, l'Église lance les croisades. Les hospitaliers accompagnent le mouvement avec pour mission de soigner les pèlerins venus à Jérusalem. Mais pour défendre la Terre Sainte, ils finissent avec le temps par se militariser. Vaincus par les Turcs en 1291, les hospitaliers se rendent à Chypre puis à Rode. En 1530, soucieux d'arrêter la progression turque en Méditerranée, l'empereur Charles Quint offre Malte aux chevaliers de Saint Jean. Ils y régneront sans partage jusqu'à la fin du XVIIIe siècle. Sous-titrage Société Radio-Canada Quand les chevaliers sont arrivés à Malte, c'était un endroit très pauvre. C'était très différent de Rode, où la vie était presque paradisiaque. Mais en arrivant ici, ils ont dû s'adapter à cette situation. Ils n'avaient pas vraiment le choix. En fait, le chevalier Lavalette a essayé d'échafauder et d'organiser la défense de Malte pour résister au grand siège, qui a duré de mai jusqu'en septembre 1565, et qui a totalement dévasté l'île de Malte. La pierre a été une pièce maîtresse de la stratégie de défense de l'île. La pierre a été un élément essentiel de l'architecture maltaise, pour construire des maisons, des églises et pour tout ce qu'il était nécessaire de construire. A l'époque où l'Europe se transforme, éclairée par les artistes de la Renaissance, les cités maltaises qu'investissent les hospitaliers ressemblent à de vieilles citadelles médiévales à l'abandon. En prévision des nombreuses attaques pirates, Mdinal, la capitale de l'île, est alors située à l'intérieur des terres. Dès son arrivée, Villiers de l'Île-Adam, le grand maître de l'ordre, installe ses troupes en bord de mer dans le quartier de Bourgou et commence les travaux de fortification. Après 1565, qui marque la victoire de Jean Parizeau de la Vallette sur l'armée de Soliman le Magnifique, Malte se couvre de monuments prestigieux à l'image du palais des grands maîtres. Sous-titrage MFP. Toutes les personnes arrivant à Malte étaient surprises. C'était une petite île, peuplée de quelques milliers d'habitants et de quelques chevaliers. Il y avait des Maltais, mais aussi des membres de l'ordre de Malte. Ce sont eux qui ont contribué à rejeter les ennemis à la mer. Plus tard, Malte a connu un regain d'intérêt. Il y a eu ce que j'ai appelé des grands changements révolutionnaires. Il y avait beaucoup d'échanges. Les Maltais allaient en Europe et les Européens venaient à Malte. L'architecture a donc connu un essor considérable. On a construit de magnifiques églises, de belles demeures, de très beaux palaces, autant de constructions qui existent encore aujourd'hui. Construite à partir de 1573 et enrichie jusqu'au milieu du XVIIIe siècle, la cathédrale Saint-Jean, chef d'œuvre de l'art baroque, incarne toute la puissance du pouvoir des chevaliers de l'ordre. Extérieurement, l'édifice a une austérité militaire. Mais une fois à l'intérieur, on assiste à une véritable explosion de dorures. Les décorations devaient impressionner quiconque entrait à l'intérieur et ainsi surprendre par sa beauté. N'oublions pas qu'à l'époque, l'église était considérée comme faisant partie du paradis. Plus l'église était belle, plus les fidèles se sentaient proches du paradis. Le plafond est magnifique. Les murs sont décorés d'incroyables sculptures et le sol est reconnu comme l'un des plus beaux du monde. La plupart de ces tombes ont été dessinées par les plus grands peintres. Les chevaliers en étaient très fiers. Et même après leur mort, ils voulaient qu'on puisse admirer une représentation de leurs plus beaux exploits. En 1789, les chevaliers prennent position contre la Révolution française et financent, dit-on, la fuite de Louis XVI à Varennes. En représailles, Bonaparte, en route pour sa campagne d'Égypte, s'empare de la Valette. Après deux ans d'occupation, les Français sont chassés par les Britanniques qui resteront maîtres de l'île jusqu'à l'indépendance de 1964. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada A quelques kilomètres des ors et des imposantes fortifications de la Valette, le petit port de Marsa-Schlok, où les phéniciens jetaient l'encre dès le IXe siècle avant Jésus-Christ, possède le charme et les couleurs de la Méditerranée. Voici un exemple du plus vieux bateau de pêche maltais, que l'on appelle Kayik. Le Kayik est plus petit que le Luzo. La différence entre les deux, c'est que le Luzo a une poupe arrière double, alors que le Kayik a un tabloiria très plat. C'est comme s'il était vivant. Il fait partie de moi, surtout parce que je l'ai construit moi-même. Là, j'ai du vopi. C'est un peu comme des sardines. Là, j'ai du meru, qu'on appelle tcherna en maltais. Là, j'ai de la morue, du thon frais. Ici, on l'appelle kubrita. Le meilleur poisson au monde viendrait de la Méditerranée. C'est ce qu'on dit. Pourquoi ? Parce que la mer y est plus salée. Dans le port, les bateaux de plaisance cohabitent avec les chalutiers. Marsa Shlok est le principal port de pêche de l'île. De nos jours, on ne pêche plus beaucoup avec les loutzous. Enfin, moi, personnellement. Maintenant, on pêche aux chalutiers. Les chalutiers pêchent seulement en haute mer. Il faut les entretenir et c'est beaucoup de travail. Alors, on n'a plus le temps pour pêcher à l'ancienne. Les bateaux traditionnels, les loutzous, sont peints en jaune, comme le soleil. Ils ont des décorations rouges et blanches en l'honneur du drapeau maltais et du bleu, qui représente la mer. Ce sont les couleurs traditionnelles. Il y a aussi les yeux sur la proue. C'est une tradition qui nous vient des Égyptiens. Ils protègent les pêcheurs du danger. Et ça fonctionne ? Parfois, oui. Retour à la marina de Lavalette où nous attend notre voilier. Après quelques recommandations de Steve, notre skipper, nous larguons les amarres. Nous sortons lentement du port, admirant au passage les incroyables fortifications qui entourent la ville. Une fois dépassée la dernière jetée, nous ne sommes plus accompagnés que par le champ de la mer qui glisse le long de la coque et par le vent qui s'engouffre dans les voiles. Durant une semaine, la Méditerranée va être notre jardin et ce bateau, notre maison. Les petites criques où nous allons jeter l'encre vont être autant de portes donnant sur Malte, Gozo et Comino, les trois îles de l'archipel maltais que nous allons parcourir. ! ... ... Ici, c'est l'endroit où s'arrêtent la plupart des yachts en route pour les îles de Comino et de Gozo. A mon avis, ce qui fait l'attrait de ce lieu, c'est le fait qu'on ne puisse pas y aller à pied. On est obligés de venir en bateau. C'est différent de la plage. Rares sont les gens qui descendent ces falaises pour venir jusqu'ici. Elles sont protégées. La nature prend soin d'elles. ... 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 Dès le lever du soleil, nous reprenons notre route. ... Longeant les murailles rocheuses qui protègent la pointe ouest de Malte, nous mettons le cap sur la petite île de Comino. ... ... ... ... voiliers dans une petite crique aux eaux cristallines une invitation à découvrir la beauté des fonds sous-marins et Sous-titrage Société Radio-Canada ... Nous arrivons bientôt en vue de Comino. Jusqu'à l'arrivée des chevaliers, cet îlot rocheux d'à peine 2 km² servait de repère aux pirates barbaresques. La tour de Comino, connue sous le nom de Tour Sainte-Marie, a été construite par les chevaliers et le grand maître Alof de Vignacour. Il a décidé de renforcer la sécurité des côtes en raison de la piraterie qui faisait rage plus particulièrement dans les détroits entre Comino et Gozo et Comino et Malte. Si vous êtes basé ici, vous pouvez facilement attaquer là-bas puis revenir ici. Ils voulaient sécuriser l'île au maximum. Quelques habitants vivent sur ce rocher minuscule dont le nom évoque le cumin, une épice orientale. Preuve que la Méditerranée a toujours été sillonnée, même pendant les périodes de guerre, par des routes commerciales reliant l'Orient à l'Occident. Nous sommes uniquement 4 à vivre sur cette île. Avant, on était plus nombreux ici. Certains habitants sont morts. D'autres sont partis en Australie ou au Canada, en Angleterre, à Gozo ou à Malte. Seulement 4 personnes sont restées ici. Tous les gens qui viennent ici disent que c'est un bel endroit, un endroit tranquille. Je pense qu'ils aimeraient pouvoir vivre ici, mais les choses ne sont pas aussi simples. Les jeunes, eux, ils veulent sortir le soir. Mais ici, il n'y a rien pour sortir. On peut juste s'asseoir autour d'une table pour regarder un peu la télé et après, on va dormir. Quittant Comino, nous poursuivons notre voyage en direction. Nous sommes des vrais marins, ça ne fait pas le moindre doute. Nos origines, c'est la mer. Les premiers Maltais venaient du Liban. Ils ont traversé la mer en bateau. Lorsqu'ils ont quitté l'île, certains d'entre nous pensent que Malte est restée déserte pendant quelques milliers d'années. Les Siciliens ont pris la relève et eux aussi sont arrivés en bateau. Nous entretenons une relation particulière avec la mer. À cette époque de l'année, tout le monde parle de poissons, de pêche. Chaque famille prépare le traditionnel lampouki, la dorade corifène, que ce soit en tarte ou bien frit ou encore au four. Notre rapport à la mer est très fort. Les îles de l'archipel Maltais sont proches les unes des autres. Alors avant de rejoindre notre mouillage nocturne dans le port de Mgar à Gozo, Steve jette l'ancre et improvise une petite séance de pêche à la ligne. Musique Sous-titrage Société Radio-Canada L'île de Gozo est connue depuis l'Antiquité par les marins. Dans l'Odyssée, Homer s'inspirant sans doute de faits réels, fait naufrager Ulysse au large de Gozo, où la nymphe Calypso le retient prisonnier pendant sept longues années, avant de le laisser reprendre la mer pour son île d'Ithaque. La beauté sauvage de l'île, les côtes déchiquetées, les grottes creusées par la mer, offrent un décor de rêve au récit légendaire. Gozo ne fut pas seulement l'une des résidences secondaires des dieux de l'Olympe. Des hommes vivaient sur cette île, cherchant comme ici avec ses salines, à exploiter pour survivre les maigres ressources naturelles. Comme l'ancienne capitale de Malte, Mdina, c'est au centre de l'île que fut érigée la principale ville de Gozo. La ville est située sur une colline. D'ici, on peut voir la mer et toute l'île de Gozo. De nos jours, on l'appelle Victoria, en référence à la reine Victoria, venue visiter Malte et Gozo pour célébrer son jubilé d'argent. Le nom de la ville, Rabat, avait alors été modifié en son honneur. Les habitants continuent de l'appeler Rabat. À Gozo, on parle encore beaucoup l'arabe. Quelques cultures en terrasse apportent un peu de géométrie dans un paysage où le maquis règne en maître. Le véritable jardin des Maltais, c'est la mer. Les habitants, c'est la mer. Les rivages de Malte et de Gozo n'ont aucun secret. pour Steve. Une fois encore, il se dirige vers une crique bien abritée du vent pour passer la nuit. Sous-titrage Société Radio-Canada L'équipage a l'air très enthousiaste aujourd'hui. Ils s'intéressent beaucoup aux bateaux. C'est bien, ils sont jeunes. Naviguer, c'est pas évident, sauf quand on a quelques années d'expérience. Sinon, on ne sait pas ce qu'il faut faire ni quand il faut le faire. Alors, j'essaie de les impliquer au maximum. Ils apprennent vite. Et d'ici la semaine prochaine, ils seront navigués sur leur propre bateau. Comme de vrais skippers. Au cours de la journée, nous faisons le tour de l'île de Gozo, observant depuis la mer les paysages abordés la veille au cours de notre exploration terrestre. Sous-titrage ST' 501 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 De retour sur l'île de Malte, nous nous rendons sur la côte sud pour découvrir la Grotte Bleue, l'un des sites naturels les plus spectaculaires de l'archipel. Pour comprendre l'origine d'une telle formation, nous avons demandé l'aide de John, géologue. « Bien que les îles de l'archipel se sont formées à peu près à la même époque, de moins 35 millions d'années à moins 5 millions d'années, Chaque île, du fait de certains facteurs, possède sa propre identité géologique. À Malte, par exemple, deux grandes failles définissent l'île, la faille de Mala et la grande faille qui traverse l'île d'est en ouest. Mala est une ville qui n'est pas très loin d'ici. Là-bas, plus de 250 kilomètres de terrain ont été submergés par la mer. Et voici ce qu'il reste. Là-bas, il y a une grande épave. C'est un pétrolier d'environ 110 mètres de long. Cet endroit est un site de plongée très populaire. On peut y voir des hippocampes et de gros bancs de poissons. C'est vraiment sympa. C'est un pétrolier. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... Situé à proximité de la Grotte Bleue, nous découvrons les temples de Hagarkim. Leur construction remonte au quatrième millénaire avant Jésus-Christ, soit environ mille ans avant celle des grandes pyramides égyptiennes de Gizé. Les temples de Malte sont véritablement les seuls au monde à présenter une telle structure. C'est étonnant parce que même si l'on sait qu'ils étaient en relation avec d'autres îles proches, notamment pour se procurer des matériaux dont ils avaient besoin, on ne retrouve aucune trace dans ces constructions d'une quelconque influence des autres cultures méditerranéennes. Il est très difficile pour nous de savoir ce qui se passait exactement en ces lieux. Il y a un endroit à Tarshine où l'on trouve un hôtel avec un trou qui a été rebouché. A l'intérieur, on a retrouvé des restes de couteaux en pierre et des ossements d'animaux. C'est la seule piste que nous avons quant aux cérémonies qui avaient lieu ici. Nous savons que ces gens étaient des paysans et cultivaient des champs de blé, de lentilles et d'orge. Et ils élevaient des moutons, des chèvres, des cochons et du bétail. Nous en savons peu sur eux. Mais nous savons qu'ils avaient des rapports avec d'autres îles de la Méditerranée, comme avec la Sicile, l'Iparie, Pantelleria et le sud de l'Italie. Ils rapportaient de ces îles des matériaux qu'on ne trouvait pas ici, comme du silex et de l'obsidienne. Sous-titrage ST' 501 Cette journée de navigation est la dernière du voyage. Steve avait encore bien d'autres endroits à nous faire découvrir, mais la météo en a décidé autrement. Comme vous pouvez le voir, le temps a changé. J'essaie de rester vigilant parce qu'on dirait que ce soir on va avoir droit à un orage. Si on part dans l'autre sens et qu'on est coincé par l'orage, il n'y aura pas de port où s'arrêter pour être en sécurité. Alors qu'il est, le vent souffle à 28 nœuds, ce qui est assez fort, et la mer est houleuse. Dans ces conditions-là, il vaut mieux rejoindre la marina et rester à l'abri. Une semaine après notre départ, nous voici donc de retour à la Valette. Dans les rues de Birgou, l'ancien village de pêcheurs devenu Vittoriosa, après la victoire sur les Ottomans, il règne une certaine effervescence. Le drapeau orné de la croix de Malte flotte un peu partout dans la ville. Nous sommes le 8 septembre, le jour de la fête nationale. Depuis le XVIe siècle, des compétitions d'aviron sont organisées dans le Grand Port pour célébrer la victoire des chevaliers sur les Ottomans le 8 septembre 1565. Chacun des sept clubs qui participent à la regatta est soutenu par une foule de supporters. Gagner la regatta pour un Maltais est aussi important que remporter la Coupe du monde de football pour un Brésilien. C'est ainsi que depuis de nombreuses années, Walter supporte l'équipe de Sanglea. Le mois précédant la regatta, l'équipe de Sanglea a gagné environ 20 courses. Ils ont une très bonne équipe et on espère vraiment qu'ils vont gagner celle-ci. Ces bateaux nous viennent des phéniciens. A l'origine, ils étaient très grands, mais aujourd'hui, ils sont de plus en plus petits. Il y a plusieurs sortes de bateaux. Le caïc et la vraie gatina. Un petit bateau avec deux coureurs, un debout à l'avant et un assis à l'arrière. Notre équipe est en jaune et rouge. Ce sont les couleurs de notre cathédrale, Notre-Dame des victoires. Le jaune et le rouge. 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 C'est parti ! Les chevaliers de l'ordre de Saint Jean de Jérusalem ont depuis longtemps remisé leurs armures et déposé leurs épées. Renouant avec leur mission première, ils sont aujourd'hui dix mille environ à apporter des soins aux malades et aux pauvres. Mais plusieurs siècles de pouvoirs ecclésiastiques ne s'effacent pas d'un trait de plume. C'est donc par une procession, en l'honneur de la Vierge, que s'achève cette journée de fête nationale. C'est parti ! 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 C'est parti !